Il est une sainte guerre, il est un combat divin Entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien Entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien Entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre Amis auditeurs, nous saluez-nous dans le précieux nom de Jésus-Christ Nous saluez tous, tous membres, tous étudiants au ministère du Docteur Yo qui sous plateforme nous Jodhia, c'est un plaisir pour nous Nous sommes capable de toujours présenter l'objet de la guerre spirituelle Le deuxième grand sujet qui parle de l'armure du chrétien Jodhia, nous allons commencer la septième pièce de l'armure Qui c'est la prière, et nous allons paquer l'autre présentation Que nous avons toujours fait sous septième pièce de l'armure Parce que la prière est extrêmement vaste Nous avons plusieurs présentations que nous avons fait sous l'armure Et la prière qui se yon nan am ofensif Que le chrétien L'armure 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 vous parlez de un paquet de grands hommes de Dieu, un paquet de grands hommes de foi, des anciens, des états, mais vous parlez de ce nom, de ce qui est un éritage, comme un patrimoine pour l'humanité. C'est la prière. Vous avez définié la prière? La prière c'est demander et recevoir, c'est parler avec Dieu, c'est lui faire pour net nous requer. Vous avez définié la fin de Matthieu, chapitre 7, verset 7 à 11. Pour nous apprécier de la prière, nous allons retourner dans le premier livre, «Blaxé la Genèse ». Nous allons écouter le premier livre, «A Dark Eve, «Bond Dieu te kreye, vous avez vu bien un jardin, mais vous avez vu un péché devant Dieu. Mais tout le pendant vous avez en Eden, vous avez vu un prézance de Dieu. Le yon péché, la parole de Dieu dit, nan Genèse chapitre 3, verset 8, yon tende la voix de Dieu a parle, a parle yon apri liyo, ap cherché ou nan jardin. Genèse 3, verset 8. «A Dark Eve, apri péché yon, bon Dieu chasse ou le jardin. Mais il yon de toujours là, il yon de toujours yon te. Bon Dieu chasse ou nan jardin yon, et, bon Dieu, empêché yon, atenn ap de vie yon, parce que bon Dieu, pas de vie yon vive éternellement dans le péché. Pour ça, bon Dieu mette des anges, la chérubin, campé devant ou qui menè à ap de vie yon, pour empêché l'homme pour yon capable d'accéder à l'ap de vie. Après Genèse chapitre 3, verset 23, verset 24. Après péché, monsieur Damio, la parole de Dieu dit que «Adan ak Ève, yon vin fè Timoun, yon fè Kayen, yon fè Abel. Yon tout konè yistouan, Kayen avec Abel, yon te pouye kriminelle sou la tè, si te Kayen. Et dans Genèse chapitre 4, la parole de Dieu de kri, pou si te Kayen. Si nan Kayen, pou wè tout mal, sou teya, yon yon l'off kriminelle, yon vin fè sou teya, le mek vin touye moun, la pre Genèse chapitre 4, verset 23, 24, le mek se polygam, an pile, péché koman se fè sou la tè. Men, la parole de Dieu dit, pendant ke péché toujou kontinua fè sou la tè, Eden toujou la. Eden ki de la présence de Dieu sou la tè. Si nan li, nan Genèse chapitre 4, verset 16, men lè l'Eternel ap expulse Kayen, pou salte fè, a moindou la face de Dieu, men, li expulse la partier de Eden. Abidou li vouye la l'Orient d'Eden. C'est-à-dire que, justean Genèse 4, verset 16, la Bible explike ke Eden ki te paradis sou terre, ki te gen des anges de Dieu, Capriil, ti a toujou existé. Men sa ki parè bizar pou nou, justean Genèse chapitre 4, malgru ke les hommes ap multipliés su la terre, men, person pa chache la presence de Dieu. Person pa vle retoune en Eden, kote te gen ap de viya. E, yo te komanse mouri. Abel te mouri, y pa jamou retoune. Le meg touye moun, moun yo pa jamou relevé, donc les hommes komanse fè kounisans avèk sa ou rele la mòr. Men sa ki parèd bizar, person pa chache la vi. E bè fò nou ton, jis nan Genèse chapitre 4, verset 25, yo pale sa tou nan Genèse chapitre 5, verset 3, kote l'Eternel prèl pèmèt ke Adam ak Ev fon lot piti tep koupè avèk Adam e ou rele set. I set sorti nan ou mou ebouè, ki vle di mise a la place d'eux. E bè set li men divin fèt, men janou di la, li tèt koupè avèk Adam, d'après Genèse chapitre 5, verset 3, men Adam ak Ev fon pakèt l'ot piti. D'après Genèse chapitre 5, verset 4. Poukè sa la bib, nan tout piti ke Adam ak Ev fè apri l'an mòr Abel, se selle set kè osite non. E bè set li tè diféren dè zoutan. E set li men se misi a poumier ki komansi rèflèchi sou sol l'om sou la tèl. et se li men d'après toute meditation l'afèl l'an mòr l'an mòr son et immòr son et kap mòri. E san dout men jan l'ot mòr nan genérasyon le yon yon la konesans de den ki se la pri l'an di l'an l'an yon yon la konesans de l'an yon men bizarman pil l'an mòr yon pa chaché mon d'ye eh bien set vin fey yon pitit di l'an hénos hénos sotinon tem hebro ki di mortel eh bien d'après janez chapitre 4 le verset 26 pa sa nou met makil janez 4 verset 26 di set yon aussi un fils et il appela et il l'appela hénos set alors que l'on commença a invoqué le nom de l'éternel set se le prunye om de l'histoire de l'humanité se set ki komanse imploré le nom de l'éternel pou mande monde la vi pas sku li ki konstate ke les om tap mouri ni ba yon pweme pitit li anon ki ve di mortel et la bible nan nouvo testament nan hebro chapit 11 yon pale don paket om de foie de nouvo de ancien testament yon komanse avek abel sakrifiste existé avant mèm la prière les offrande existé avant mèm la prière mèm yon pa pale de set apre abel yon pale de enok men koman enok te fer gen la foie kè si tan se la foie a enok set ion papal set pas abel te get amou yon set ki te yon wo heritage a l'humanité se lui l'inventeur de la prière kar se li mèm an prun yon kè te pren décision mal kè an ak ev te du yon et tout gen rasyon kè l'in fet ak l'in du yon se mèm si supplie pour commencer prier pour commencer chercher l'éternel et la parole de dieu dit c'est la génération de sept le véritable fils de dieu la génération de sept c'est là où tout grand prophète est sorti enok noyé tout grand serviteur de dieu c'est dans ligné de sept qui est sorti parce que sept le premier homme de prière de la terre de l'histoire de enseigner petit clio et petit clio pour chercher la face de l'éternel et là nous on la poise de même si Dieu veut toujours sous même thème la prière le fois ça nous présent le type modèle que mon Dieu est sous la terre à savoir Jésus il est même tout comme comme Dieu m'en 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 et nous y heureux d'ici Il est une sainte guerre Il est un combat divin Entre le ciel et la terre Entre le mal et la terre Entre le mal et le mal m'en